Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 9 du Let's Play sur Kerbal Space Programme. Alors cet épisode 9, je l'ai tourné dans la même session que les épisodes 7 et 8, donc je l'ai tourné à la fin de la période des vacances, et on reprend donc exactement au point où on s'était arrêté à la fin de l'épisode 8. Et regardez ce paysage extraordinaire qu'on est en train de voir dans notre survol de la Mune. On a, dans notre orbite de la Mune même, on a cet horizon de la Mune, la planète Kerbine en dessous qui est en train de se coucher, et le Kerbal, donc le Soleil, notre étoile, qui est juste au-dessus de la planète Kerbine, au-dessus de l'horizon de la Mune. C'est une vision qui est vraiment magnifique, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce jeu, c'est qu'il nous permet, absolument sans scénariser quoi que ce soit à l'avance, de tomber sur des visions totalement inattendues à chaque fois qu'on joue au jeu. Alors, ce qu'on va réaliser dans cet épisode, on va revenir sur Kerbine. Alors, on est en orbite de la Mune, et il s'agit de trouver le bon moment pour revenir sur Kerbine. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire par essai et erreur, et se dire, déjà, on est en train de faire une trajectoire comme ceci, si je partais d'ici, et que j'accélérais comme ceci, je vais finir par aller sur une trajectoire qui va me ramener à peu près dans la direction de la planète. Alors, on va voir si ça marche. Et bien, ça marche pas vraiment. Comme vous voyez, si je pars de ce point-là de l'orbite, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver certes en orbite autour de Kerbine, mais sur une orbite qui est encore plus éloignée que la Mune. En fait, une orbite qui nous amènera pratiquement jusqu'à l'orbite de la deuxième Lune, Minmus. Donc, c'est pas de cet endroit-là qu'il faut partir. Donc, comment on va faire ? Eh bien, faisons par essai et erreur. Regardons à quoi ressemble notre trajectoire si on part d'un autre endroit de notre orbite autour de la Mune. Si on part d'ici, on se retrouvera à 1 700 000 mètres au-dessus de Kerbine. C'est un peu mieux que le précédent, mais c'était toujours pas très bon. Voyons voir si on part d'ici 1 400 000 mètres. Bon, ça a l'air... J'ai l'impression qu'on peut pas vraiment faire beaucoup mieux en consommant autant de carburant. 1 400 000 mètres au-dessus de la planète Kerbine. Mais peut-être qu'en fait, on consomme trop de carburant. Si j'en consomme moins, non, visiblement, ça ne marche pas très bien. Ça nous emmène à 1 972 000 mètres au-dessus de la... Pardon, 1 972 000 mètres au-dessus de la planète Kerbine. Mais, on voit qu'on peut quand même quitter la zone d'attraction de la Mune en consommant assez peu de carburant. Voyons voir si on en consomme le moins possible. A quoi va ressembler notre orbite ? Alors, si je consomme assez de carburant, si je consomme du carburant pendant 2 secondes en partant de cet endroit qui est tout près de la Mune, je vais me retrouver sur une orbite très 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 allongée autour de Kerbine. Est-ce qu'on peut partir d'un autre endroit de l'orbite et avoir une trajectoire qui nous ramène plus près de Kerbine ? C'est pas évident. Alors, on peut se dire ensuite, d'accord, on n'a pas vraiment de moyen pratique d'avoir un retour vers Kerbine assez rapide. Mais, tant pis, on a assez de carburant pour faire notre retour quoi qu'il arrive. Donc, on va se mettre au plus près de la Mune, puisque c'est là que ça a l'air d'être le plus efficace. Et, accélérer suffisamment pour avoir un retour sur la planète Kerbine. Et là, on voit qu'on aura, en brûlant du carburant pendant 15 secondes, et on devrait avoir assez de carburant pour en brûler pendant 15 secondes, on aura un retour sur Kerbine à 115 000 mètres d'altitude. 64 000 mètres d'altitude. Donc là, même un tout petit peu de jeu sur la vitesse nous permet de changer cette altitude beaucoup. Par contre, on risque d'arriver avec une très très grande vitesse, parce que regardez à quel point cette orbite est allongée. Ce qui va se passer, c'est qu'on va être projeté à une vitesse extrêmement rapide quand on s'approchera de Kerbine. On va viser une altitude vers les 40 000 mètres. Allez, on va prendre ceci comme manœuvre prévue. Et donc, dans 4 heures, 6 minutes et 53 secondes, il faudra brûler du carburant pendant 16 secondes. Alors évidemment, on ne va pas attendre 4 heures sans rien faire. On va déjà vérifier si on a d'autres données scientifiques à prendre ici. Mais non, vous voyez, on est dans l'espace haut au-dessus de la mune et ce sont des données qu'on a déjà. Donc, passons en avance rapide jusqu'à nous retrouver tout près de la mune. ... 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 Je vous rappelle que dans le jeu, la planète Kerbine tourne en 6 heures sur elle-même, donc un jour dure 6 heures. Alors, je vais passer en avance rapide. Je vais prendre comme référentiel, donc comme point de repère la planète Kerbine. Sinon, on va avoir des mouvements un petit peu étranges de la caméra. Et je vais arrêter l'avance rapide quand on est à l'apoaps, donc au point le plus éloigné de l'orbite. Alors, pourquoi je le fais ? Parce que c'est en se mettant ici que je pourrais le mieux modifier ma trajectoire de retour. Alors, je vais me mettre le long du vecteur rétrograde. Regardez comme la planète Kerbine a l'air loin. Et on va regarder ici le periaps. Je vais essayer de le modifier en utilisant seulement le RCS, donc le carburant d'appoint. Et j'aimerais avoir un periaps de vert. Donc, là, notre fusée va rentrer dans l'atmosphère jusqu'à atteindre une altitude de 45 000 mètres. Le risque, c'est qu'on passe à travers l'atmosphère et qu'on ressorte de la planète Kerbine. Et qu'il nous faille devoir faire plusieurs tours de la planète Kerbine avant, enfin, de pouvoir atterrir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer maintenant un point de manœuvre près de la planète Kerbine pour modifier cette orbite. Donc, quand on sera à peu près ici, j'aimerais modifier mon orbite en ralentissant. Alors, ah oui, le problème, c'est que j'ai presque plus de carburant. Mais je ne vais pas pouvoir faire cette manœuvre parce que je n'aurai pas assez de carburant. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consommer tout le carburant qu'on peut quand on est ici, quand on est au periaps. Alors, en réalité, une partie de la manœuvre sera effectuée par les frottements de l'air. Et ce qu'on veut, c'est atteindre une altitude en dessous de 70 000 mètres de l'autre côté. Donc là, c'est juste une façon de prévoir quelle serait la trajectoire idéale, quelle serait la manœuvre idéale pour finalement atterrir sur Kerbine au premier essai. Mais vous voyez que je n'aurai clairement pas assez de carburant. Cependant, on va quand même garder ce nœud de manœuvre et puis on fera tout ce qu'on peut avec les moteurs d'abord, puis avec les DRCS ensuite, si on y arrive. Je sauve parce que là, je n'ai aucune idée de si ça va marcher ou non. C'est parti, avance rapide, jusqu'à ce qu'on revienne assez près de Kerbine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, on est très bientôt retourné dans l'atmosphère de Kerbine. Et ce que je vais faire, même si à priori il faudrait brûler du carburant pendant 4 secondes, je vais en réalité commencer à brûler du carburant avant de rentrer dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas 4 secondes de carburant à brûler et j'aimerais pouvoir le brûler quand c'est encore le plus efficace possible. Donc je vais commencer peu avant qu'on rentre dans l'atmosphère. Donc on rentrera dans l'atmosphère à 70 000 mètres. À 75 000 mètres, je vais mettre en marche mes moteurs. Et vous voyez, je les ai déjà vidées, donc maintenant c'est les RCS que j'utilise. Et puis à partir du moment où des flammes vont apparaître, ça sera sauf qui peut. C'est-à-dire que je vais... A partir du moment où des flammes vont apparaître, je vais lâcher le bas de la fusée, puisqu'il y a plein de monopropélants qui risquent d'exploser. Donc là, je me place comme ceci et on lâche le premier étage. Il y a un vrai risque que ces réservoirs de RCS explosent dans l'atmosphère. Maintenant, je vais essayer de me mettre un petit peu de profil. Là, vous voyez, il y a eu une explosion toute proche. Ça, c'est les réservoirs de RCS qui ont explosé. Je me mets un petit peu de profil pour freiner plus fort. Mais vous voyez, là on a encore... Eh oui, on va ressortir de l'atmosphère. Eh oui, c'est ce que je craignais. On n'a pas freiné assez. On va avoir une orbite qui nous fait ressortir de l'atmosphère. Il y a encore des bruits d'explosion au loin. Et regardez, notre altitude remonte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a à peine traversé l'atmosphère pour ensuite repartir vers l'espace. Bon, bah écoutez, tant pis. Il va nous falloir plusieurs passages pour finalement ralentir assez avant de revenir sur Kerbin. Merci. 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 Donc nous revoilà dans l'espace, et regardez, notre orbite est encore très très allongée autour de Kerbine, mais elle devrait quand même nous emmener dans l'atmosphère à ce moment là. Alors je peux toujours mettre un noeud de manœuvre, mais je n'ai plus de moteur, donc je n'ai plus vraiment de moyen d'agir sur ma vitesse, donc là seuls les frottements de l'air agiront, et j'aimerais savoir quand même à quel moment c'est bon, à quel moment on va vraiment retomber sur Kerbine, donc ça sera quand l'apoaps sera en dessous de 70 000 m, donc à peu près à ce moment là. Donc on verra si le prochain passage nous permet de ralentir assez pour revenir à la surface de Kerbine. Donc on croyait être revenu, et voilà que la planète Kerbine s'éloigne de nouveau de nous, mais pas pour toujours. On va revenir vers elle, voilà, elle se rapproche de nouveau, et d'ici peu de temps, on devrait re-rentrer dans l'atmosphère. On est re-rentré dans l'atmosphère, donc je présente le bas de ma fusée, donc le bouclier thermique à l'atmosphère, et on va attendre que les frottements fassent leur effet. Alors, j'évite de mettre trop l'avance rapide quand on est dans l'atmosphère, puisque la simulation est en fait pas du même type lorsqu'on est dans l'atmosphère, il s'agit d'une simulation qui prend en compte toutes les forces de frottement, et les calculs peuvent être beaucoup plus compliqués pour l'ordinateur, et l'amener à faire des bugs, donc j'évite de trop accélérer le déroulement du temps quand on est dans l'atmosphère. Notre apoaps descend à peine, donc je crains qu'on ait encore un passage à travers l'atmosphère avant de repartir vers l'espèce. Malheureusement, oui, c'est ce qui se passe. Alors, on va tenter quelque chose, on va se mettre complètement comme ceci, ça devrait nous freiner beaucoup plus. Par contre, c'est plus dangereux puisque là, c'est la fusée qui chauffe et non pas le bouclier thermique. Et en tournant la fusée sur elle-même, des frottements, on ralentit sa rotation. Et ben non, on est reparti vers l'espace. Il n'y a rien à faire. Il va falloir encore un passage au moins avant de retrouver le sol de carbine. Bien, retour sur la vidéo. Donc là, on est au passage suivant. Vous voyez que j'ai mis ma fusée complètement de profil pour qu'elle soit freinée le plus possible. Et si vous regardez notre altitude, elle continue de diminuer. Alors qu'il nous indique un périaps qui, en réalité, est même plus élevé que celui-là. Alors, ça semble m'indiquer... Alors, en réalité, si on regarde par rapport au niveau de la mer, oui, notre altitude est en train de remonter un tout petit peu. Mais vous voyez, en orientant bien ma fusée, ça augmente pas trop. Donc, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on arrive cette fois-ci à retomber vers carbine. Alors, on va vérifier si ça marche. Je remettrai la vidéo en route si ça a marché. Bien, je remets la vidéo en marche. Apparemment, ça va marcher. Regardez, notre APOAP, c'est à 71 000 mètres. 70 000 mètres. Et ça y est, elle est passée en dessous de 70 000 mètres. Donc, c'est bon, je peux remettre ma fusée dans cette direction-là et arrêter de risquer de surchauffer la cabine de Bob. Et là, normalement, il ne peut plus rien nous arriver. On va bien retomber sur la planète carbine. Alors, regardez, notre ablateur où il y avait 200 unités d'ablateur au début. Il n'y en a plus que 62. Donc, on a brûlé presque les trois quarts de notre ablateur. Et pourtant, là, normalement, c'est bon. On devrait finalement toucher le sol de carbine. Bien, je reprends la vidéo. Donc, notre capsule s'est élevée dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Et elle vient de repasser vers les très basses couches de l'atmosphère. Regardez la quantité d'ablateur. Il ne nous reste plus que 43 unités d'ablateur. Donc, on a presque tout consommé. Cependant, là, maintenant, on est vraiment sur une trajectoire d'impact avec le sol. Donc, notre fusée est réellement en train de redescendre vers le sol de carbine. Je repasse l'altimètre en mode terrain pour qu'il m'indique l'altitude par rapport au terrain. Et puis, je vais de nouveau faire une pause dans la vidéo jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir les parachutes. Alors, je remets en marche la vidéo maintenant. C'est très peu de temps après ce que je vous ai dit avant. Parce qu'en réalité, je ne suis pas confiant du tout dans ce qui est en train de se passer. On a encore une vitesse qui est gigantesque. On a une descente qui, en fait, se fait beaucoup trop vite. Et je crains, il y a un petit risque, que mes parachutes explosent. On a consommé presque tout notre ablateur. Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer à partir de maintenant ? On est à 30 000 mètres d'altitude. C'est très bas dans l'atmosphère. À une vitesse qui est encore presque de 1800 mètres par seconde. Est-ce que vraiment on va arriver au sol intact ? Je commence à avoir vraiment des doutes. Avec everybody dehors sur la richesse naturelle. On aلى en Sleeping Iman. On aحتadien de la Duale mindset de la一次 finale. Un peu plus tard. On a plus tard comme à l'autre chose à Kiev Gaussian. Il y a tout ! On a aussi des formes au sein à Raptors. Finalement, notre fusée a l'air de ralentir comme il faut, on ne voit plus de flammes autour, on voit juste ces traits blancs qui indiquent un passage supersonique dans les couches moyennes de l'atmosphère. Et c'est bon, on est à 12 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, en fait au-dessus du niveau du terrain, mais ici le terrain c'est la mer. Donc quand on sera à 4000 mètres d'altitude, j'ouvrirai les parachutes et c'est bon, on est revenu sur Kerbine. Il ne nous reste plus que 20 unités d'ablateur, on a brûlé les 9 dixièmes de notre ablateur, on a dû faire 3 orbites pratiquement au-dessus de Kerbine avant de revenir. Mais finalement, on est de retour de la mune. Alors ce n'était pas efficace du tout, ce n'était vraiment pas la meilleure trajectoire de retour possible. Mais c'est bon, on est finalement de retour sur Kerbine. Alors j'ai mis en marche mes parachutes, ils devraient s'ouvrir à 1000 mètres d'altitude. Voilà, ils s'ouvrent. Pendant un moment, les deux astronautes, Valentina et Bob, ont ressenti des forces assez extrêmes. Mais c'est bon, maintenant ils sont de retour sur Kerbine et ils devraient tomber dans l'eau d'ici quelques minutes. Et même moi, si je passe le film en avance rapide, on devrait amérir d'ici très peu de temps, maintenant. Et c'est bon. On est arrivé dans les océans de Kerbine et on peut récupérer notre vaisseau. Donc, on est revenu d'une orbite de la mune avec des données scientifiques. C'était la mission qui nous était demandée il y a de ça quelques épisodes déjà. Donc on a réussi toutes les missions qui nous étaient assignées. Alors on va voir quelle quantité de science on a récupérée, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer comme technologie et quelles seront les prochaines missions. 368 points de science. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut débloquer avec ça. Je pense qu'on va rester au troisième étage de l'arbre. La miniaturisation, c'est un séparateur, un adapteur. Ah, et un clan potron, docking, port. Alors ça, c'est un port de dockage, donc d'amarrage entre deux vaisseaux. Ça, je vais le prendre. C'est intéressant pour faire justement des missions d'amarrage entre des vaisseaux. Ça, c'est des fusées. Ça aussi, c'est des ports d'amarrage. Mais bon, je pense qu'avec celui qu'on a pris, ça devrait être suffisant. Et ça, c'est des gros moteurs pour faire des très gros vaisseaux. Ça, c'est des réservoirs de RCS et des petits moteurs pour aller dans l'espace. Une coiffe de fusée. Ça, ça peut être tout à fait intéressant. Et des séparateurs à explosifs. Alors ça, c'est bien. Je vais les prendre. Là, on a des gros parachutes, un gros bouclier thermique, des pieds pour les vaisseaux. Ça, c'est vraiment intéressant si on veut se poser sur la mune. Et une échelle. Et voilà. Alors là, c'est surtout l'échelle qui va nous intéresser. Et on va récupérer ça. Bien. Alors, avec ce qu'on a récupéré ici, on est paré pour faire des missions d'amarrage entre des vaisseaux. Et des missions d'aller se poser sur la mune. Alors, les missions que je vais sélectionner, déjà, j'ai pas encore fait de satellite. Donc, les missions qui me demandent de mettre des satellites sur une orbite spécifique, je vais les prendre. Donc, celle-ci, je vais la prendre. Et... J'ai cru voir en passant, voilà, positionner un satellite sur une orbite toundra autour de Minmus. Alors, les orbites toundra, c'est des orbites qui passent très très près du sol, donc qui sont très elliptiques. C'est pas tellement le fait de faire une orbite toundra qui m'intéresse, mais c'est le fait d'aller au-dessus de Minmus qui m'intéresse. Puisque Minmus, c'est un corps qu'on n'a pas encore exploré. Donc ça, il se prend. Planter un drapeau sur la mune. Ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a se poser sur la mune. Donc, ces deux missions-là, on va les prendre. Donc, on a pris quatre missions. Donc, une qui était de placer un satellite sur une orbite spécifique de Kerbine, une orbite polaire. Il y a une autre orbite à réaliser avec un satellite, ça on va prendre aussi. Donc, deux satellites à mettre en orbite de Kerbine. Un satellite à envoyer autour de Minmus. Et puis, aller se poser sur la mune et planter un drapeau sur la mune. Donc, c'est le résumé de pratiquement tout le mois prochain des épisodes du Let's Play. Sur ce, au revoir et à bientôt.